bon on est reparti sur un nouveau live alors je sais pas si les cousettes sont encore là en tout cas on va aujourd'hui continuer avec un nouveau live alors je vais vous montrer ce qui va être fait c'est un headband ou tout simplement appelé bandeau pour cheveux alors j'aurais bien demandé je vous présente didier voilà des tissus du chien vert donc voilà alors c'est avec gaël couture vous allez pouvoir coudre ce magnifique bandeau de cheveux donc là je vous montre un petit peu les coulisses alors elles sont en train de choisir nos tissus alors voilà elles sont en train de choisir les tissus que nous a mis à disposition laetitia les tissus du chien vert et elles vont choisir un petit peu ce qu'elles vont pouvoir mettre dans leurs cheveux il y a un patron alors le patron est à télécharger sur la boutique de gaël un monsieur ou sur la boutique si vous êtes perdu de idées à faire pas la boutique le site idées à faire et vous allez dans les ateliers salons et vous allez pouvoir trouver le patron qui est à télécharger si vous n'avez pas déjà fait voilà donc le patron qui est en train d'être coupé par marie marie voilà qui va nous faire un joli headband comment tu vas faire marie c'est celui ci un tissu qui me va parfaitement parfaitement alors je suis pas certaine qu'il aille vraiment très fortement avec ta robe pas du tout non il va parfaitement autant donc c'est déjà pas mal alors encore une fois on se retrouve en belgique à bruxelles chez les tissus du chien vert toujours dans ce magasin incroyable que vous vous invite encore une fois à venir visiter si vous passez en belgique vous pouvez aussi en trouver un qui est à liège et un autre qui est à waterloo on sera d'ailleurs demain dans celui de waterloo voilà donc là on a improvisé un petit atelier sympathique donc on va coudre avec mathilde ça va mathilde est chaude on y allait couper mon tissu tu as coupé ton patron et je vais couper mon tissu et ben écoute on va filmer quand tu coupes ton tissu pour montrer un petit peu à celles qui pourraient avoir envie de le faire en même temps que nous alors pour l'instant je un désolé Delphine on est arrivé très en retard par rapport au timing les trains ne faisant pas toujours ce que l'on veut donc nous avons pas pu faire de live donc je n'ai pas Betty Jen sous la main je ne sais pas si elle a un live sur sa chaîne youtube il est fort possible qu'elle en ait un sinon il y a le tutoriel aussi dans le magazine idée à coudre qui est je vous le montre ici pendant qu'elle se prépare hop je vais mettre dans autre sens voilà sur le magazine idée à coudre donc récupérer transformer vous allez avoir le top qui se trouvait par là voilà qui est ici donc vous allez avoir toutes les explications du tutoriel qui est ici au moins en images voilà après ça c'est à retrouver sur le site www.ideafer.com donc hors série idée à coudre spécial récup on demandera à Betty si Caroline si elle vient tout à l'heure là si elle passe savoir si elle a fait un live pour le top voilà alors Mathilde est en train de découper son bandeau de cheveux donc elle a mis son tissu en dessous qu'elle a doublé comme vous pouvez le voir et elle coupe gentiment alors Aura tu ne laisses pas de marge non les marges de couture sont déjà incluses dans le patron important de le dire absolument alors pour les replays oui bien sûr les replays seront donc soit sur facebook là où vous êtes soit sur youtube pour celles qui n'auraient pas facebook mais celles qui n'ont pas facebook là tout de suite ne m'entendent pas puisque je suis sur facebook donc oui il y aura des replays il y a déjà le replay de la trousse qu'on a fait tout à l'heure et on mettra le replay bien évidemment du bordeaux le cheveux juste après donc vous pourrez bien évidemment si vous n'avez pas le temps là tout de suite de nous suivre vous pourrez le regarder tranquillement de chez vous donc là tu coupes deux fois le patron avec des très beaux ciseaux très beaux ciseaux je sais pas qui me les a prêtés mais c'est très gentil bah tu as le tissu du chien vert qui t'a prêté des très beaux ciseaux on est bien accueillis parce que il y a tout ici alors les filles là bas on va voir aussi puisque je te laisse couper ce qu'elles font alors vous aussi vous êtes en pleine préparation tout à fait nous d'accord on trouve pas trop et vous avez choisi quoi alors comme tissu là bas ok super alors voilà tout le monde s'affaire à la tâche ah mais même didier regardez une collègue m'a demandé un petit bandeau il y a qui un collègue qui t'a demandé un collègue une collègue qui t'a demandé un petit bandeau donc tu vas gentiment faire pour ta collègue voilà un gentil un gentil oh mais un gentil didier ça ça mais je suis gentil mais on sait hein les belges ils sont toujours gentils toujours sauf les taxis ils sont pas très gentils non ça dépend sur lequel ah bah ce matin on n'a pas eu des taxis très très gentil mais bon c'est pas grave il était peut-être pas réveillé alors catherine oui elle est à fond catherine elle est là depuis ce matin et elle fait tout elle a tout réservé et elle va peut-être dormir ici parce que je voudrais faire aussi l'étude à lunettes de main donc mais comme c'est à waterloo bon bah c'est pas sûr que ça soit bien que tu dormes ici à bethi on me demandait est ce que ton top de ce matin on peut trouver du coup en ligne en live alors vous pouvez le trouver dans la hors-série de idées à faire magazine oui d'accord c'est ce que je dis Delphine tu entends voilà tu peux le retrouver dans le hors-série d'idées à faire je viens de le montrer sinon sinon j'ai eu l'accord du coup du magazine pour le proposer en live donc on organisera un live bientôt prochainement pour apprendre à le faire ensemble voilà parce que comme on n'était pas complètement opérationnel ce matin à l'heure qu'il fallait oh ben Didier qui repasse son petit oui parce que le jersey ça fait des roulés ah voilà on voit ça roule ça roule alors c'est tout tout en jersey là le d'accord le headband c'est en jersey ça permet de réutiliser ses chutes ah bah oui voilà parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de tissus voyez grand chose et même là on a coupé en une seule pièce en pliant le tissu mais si on a un petit métrage de tissu on peut aussi du coup faire une une piqûre là au milieu c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur un des headband là et comme ça vraiment il faut un tout petit bout de tissu et sur plein de petits bouts de tissu on peut arriver à faire un bando ok donc pas beaucoup de tissu du jersey les chutes de tissu voilà on fait un joli headband ça peut faire plaisir à la fête des mères parce que c'est bientôt c'est bientôt la fête par exemple ou aux enfants et aux mamans aussi c'est ça et c'est le bandeau parfait pour du coup se donner un look un peu sympa ou même pour juste se démaquiller le matin et avoir un joli bandeau moi à la maison j'ai un bandeau pour me démaquiller affreux et là j'ai eu un joli bandeau ah ben voilà pour se démaquiller les filles ça peut être une bonne idée alors je vais faire le tour pour me préparer hop à mettre donc on est toujours dans le magasin des tissus du chien vert qui est encore une fois je les dis tout à l'heure incroyable il va se préparer d'abord un petit test pour voir comment ça se passe avec la machine voilà prendre un petit peu connaissance de sa machine surtout que le jersey c'est toujours un petit peu délicat exactement et tu utilises quel point pour le jersey c'est le point on n'a pas choisi le point zigzag on a choisi le point éclair c'est le numéro 9 sur la machine mais souvent il est représenté par un éclair et pas par un zigzag d'accord je vais vous montrer c'est celui ci et c'est un point qui permet de garder évidemment l'élasticité du tissu c'est comme mon coup du jersey et que la propriétaire du jersey c'est d'être élastique et du coup il faut un point qui conserve l'élasticité d'accord et voilà et là ça se passe bien c'est ça le point reste bien élastique ça a l'air de bien se passer on montre un petit peu les petits tests qu'on fait d'abord en amont alors c'est gaël parce que du coup on n'a pas encore eu le temps de venir te voir donc il se prépare à faire joli bandeau de chevaux joli bandeau donc là l'idée je sais pas si mathilde l'a déjà dit mais donc quel patron a donc à télécharger après le patron donc il n'y a que la moitié parce que forcément c'est symétrique la pièce donc on vient bien plier son tissu en deux pour le couper on plie en deux bon là bien sûr mathilde l'a déjà découpé mais voilà c'est pour montrer l'exemple et donc on vient placer donc son tissu sur la pliure on coupe une première pièce et on coupe une deuxième parce qu'il ya le dessus du bandeau et le dessous du bandeau bien sûr et pour un côté plus fun vous pouvez très bien aussi changer ouais de tissu différents d'une face et d'une autre et réversible c'est ça exactement chouette et on disait que même pour sur même pas trop les bandeau dans les cheveux on peut s'en servir pour le démaquillage pour faire un petit masque oui ça peut servir aussi voilà c'est pas que toujours pour attacher les cheveux ça peut avoir aussi une utilité à la salle de bain à la et du coup je sais pas si vous avez vu si vous avez vu en fait il y a la version adulte mais dessous aussi sous le patron en fait il y a la version enfant en fait ça se présente comme ça il y a deux feuilles à scotcher donc en fait en haut c'est la version adulte et en bas la version enfin d'accord super comme ça avec le même patron donc le patron peut être téléchargé soit sur la boutique de gaël ansi ou soit sur la boutique idée à faire dans la rubrique des salons là où il ya l'atelier du jour d'ailleurs vous auriez pu vous inscrire si vous étiez en belgique et là vous avez le lien pour télécharger le patron exactement mais si vous voulez à la fin du live de toute façon je remettrai le lien sur le lien sur le voilà sur le site idée à faire dans les ateliers merci d'elle fine de cette précision donc là ici après on commence juste tout simplement on va venir prendre nos deux pièces qu'on déplie et on va venir les mettre endroit sur endroit on va venir épingler tout le tour en mettant des petites pinces ou aiguilles ou aiguilles selon ce que vous avez à la maison on met bien bord à bord voilà tout le tour et en fait l'idée c'est on va venir piquer tout le tour sauf on va dire au centre on va je sais pas on laisse peut-être 7 10 cm l'idée c'est de pouvoir retourner le bandeau sur l'endroit par la suite d'accord je vais laisser ma petite de du coup mettre cette petite pince à les petites pinces petites pinces en avant les petits coups tu l'auras dit aussi pour l'aiguille non c'est pas pour l'aiguille oui alors comme c'est une matière c'est un oui c'est hyper important pour ce patron l'a utilisé vraiment une matière stretch pourquoi parce que le bandeau est ajusté donc pour que ça y pousse bien votre tête il est légèrement plus petit que votre tour de tête donc si vous prenez un tissu qui est pas stretch vous allez retrouver que vous n'allez pas pouvoir fermer le noeud donc très important tissu stretch et beaucoup du stretch forcément le mieux c'est d'utiliser une aiguille spécial stretch pour pour le coudre la machine ouais voilà parce que tron vous pouvez avoir des mauvaises surprises vous ça fait sauter des points si ça fait sauter des points que c'est que c'est pas la bonne d'accord et on a montré le point oui point éclair éclair voilà ce combat de points éclair il ya aussi le point triple point sur votre machine des fois vous avez une petite je sais pas s'il y est là dessus tu as le triple point alors je le montre si vous n'avez pas le point éclair vous pouvez le faire avec le triple point c'est celui ci la machine et donc de la même façon que le point éclair il garde l'élasticité de la couture parfait voilà et si vous n'avez vraiment pas ça que vous avez que la machine vous avez le point droit et le point zigzag vous utilisez le point zigzag classique juste et pour réduire la largeur de façon à ce qu'en fait vraiment ça passe un léger zigzag presque ça fait un zigzag mais presque droit en fait d'accord ce qui permettra toujours l'élasticité exactement ouais parce que si on fait le point droit le problème c'est que dès qu'on va vouloir mettre le fil va craquer ça va se découdre d'accord donc je surveille quand même un peu mathilde qui est en train de nous mettre les petites pinces tout autour mais il va m'en manquer des petites pinces il doit y en avoir des petites pinces je sais pas si j'en ai apporté assez j'en ai apporté quelques unes alors c'est vrai qu'avec les pinces pour le coup sur cette créa là c'est un petit peu plus rapide de mettre des pinces plutôt que des aiguilles absolument sur la matière voilà va retourner avec tes élèves je reviens pour la suite pour la suite d'accord maintenant on va rester avec mathilde qui va continuer à mettre ses épingles enfin c'est pardon ses pinces je sais pas si vous faites là la cousette en live parce que du coup bah vous allez avoir le temps de mettre vos vos pinces vous aussi si vous avez prévu donc on va les mettre tout autour surtout à des endroits stratégiques exactement il faut bien mettre bord à bord le tissu il faut faire ce travail en droit bord à bord et on tourne exactement et comme ça la couture sera plus facile et donc des fois le grv vous voyez je galère un peu avec mes doigts mais c'est que des fois ça ça glisse pas bien effectivement les bords ont tendance un peu rouler donc ce travail de préparation est très important on met des petites pinces et les petites pinces sont très pratiques pour que la couture soit le plus facile possible derrière voilà je vérifie que tout est bien bord à bord et on a notre bandeau nœud prêt à être cousu voilà et alors ce qui peut être bien aussi pour du coup repérer il va falloir laisser une ouverture pour ne pas oublier parce que des fois on croue et puis on oublie donc on peut se marquer du coup un repère comme ça on se laisse voilà on ne coupe pas on va tourner tout autour en couture sauf à cet endroit donc on va débuter la couture de ce côté ou de ce côté et comme ça en une seule fois hop 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 on va venir coudre tout le long d'accord jusque là donc ça c'est vraiment la petite cousette facile pour les débutants facile rapide en 15 minutes montre en main ça peut être fait on peut en coudre au plein du coup on offrira toute sa famille ben ouais et puis c'est facile c'est rapide et puis ça utilise les chutes de tissu et ça permet de réutiliser les chutes sur quelque chose de tout à fait utile c'est parti pour la couture allez c'est parti pour la couture on te suit mathilde finalement c'est la préparation qui va être la plus longue au départ de couper le tissu c'est ça exactement et alors après ce qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont peut-être jamais cousu avec le point éclair c'est que c'est un point qui est plus long à coudre donc vous allez voir c'est un peu effectivement plus long que quand on point ou quand on court point droit où effectivement on va tout droit plus rapidement parce que donc du coup ça fait des exacts parce que là ça fait des exacts donc il faut aller tout doucement il faut prendre le temps tranquillement de faire le tour donc on se met à 0,75 d'accord donc largeur du pied et on va coudre tout le long donc on tire bien les fils au départ et on se lance il n'y a pas besoin de faire un point arrière parce que nous comme c'est le point éclair ça va bien tenir je pose les questions de débutante tu fais bien voilà donc on vérifie bien quand on est bord à bord on ne tire pas sur le tissu on laisse la machine embarquer le tissu voilà on repositionne bien le tissu bord à bord tout le long voilà et donc comme je vous disais vous le voyez c'est plus long que quand on tour au point droit parce que la machine elle fait des là par exemple il manque une petite épingle et ça permet aussi d'apprendre sur les débutantes à commencer à faire des petits arrondis exactement on y va doucement vraiment on prend le repère c'est le goût de notre pied là qui fait le repère le long du tissu et donc on suit si vous avez des questions surtout n'hésitez pas ça paraît relativement simple et les explications ont déjà été pas mal données on fait des petits pots s'il faut on repositionne bien le tissu est ce qu'on n'a pas dit mais qui me semble intéressant c'est que si vous avez une surjeteuse à la maison et que vous pouvez poudre du coup ce petit bandoneux avec votre surjeteuse entièrement c'est très c'est beaucoup plus rapide c'est très pratique et du coup ça coupe en même temps que ça courent c'est le principe de la surjeteuse et donc ça peut effectivement bien régulariser tout le long de votre couture moi j'adore poudre la surjeteuse c'est ce genre de petits accessoires ça va très très vite voilà et donc là c'est la pointe donc quand on arrive à la pointe on plante l'aiguille on lève le pied on pivote on se remet avec du coup notre pied le long du tissu et on reprend tout simplement on vérifie toujours qu'on a nos deux épaisseurs qui sont bien bord à bord qu'il n'y en a pas une qui est en train de se faire la malle et on fait nos petits arrondis tout tranquillement c'est même peut-être une cousette à faire avec des enfants qui veulent se remettre à la couture absolument et c'est bien pour ça que gaëlle avait patronné le modèle enfant elle s'était dit que ça pouvait être un moment qu'on pouvait avec nos enfants partager il ya des grandes longueurs il ya des petits arrondis c'est quand même assez rapide donc pour les enfants c'est bien ça permet d'avoir un résultat quand même rapidement sans y passer des heures donc ça peut être tout à fait une activité du mercredi après midi les vacances effectivement à la surjeteuse ça va un peu plus vite oui mais comme tout le monde n'a pas de c'est ça avec la machine à coudre ça marche aussi je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on est en train de coudre un headband qui s'appelle aussi un bandeau de cheveux qui a été patronné par gaël ansiou et qui est actuellement cousu par mathilde qui nous montre un petit peu comment on fait c'est ça parce que ça tourne mais c'est des gentils arrondis et heureusement qu'on a commencé parce que les filles elles n'ont toujours pas fini tout à l'heure leur tissu ah bah oui et c'est que ça pas pote ça pas pote voilà et là comme tout à l'heure quand on arrive à la pointe on plante l'aiguille on relève le pied de la machine on pivote doucement et on se repositionne le bout du pied au ras du tissu et on repart et de cette façon on a une jolie pointe vous allez voir tout à l'heure quand on va retourner ça devrait être pas mal on arrive presque au bout au repère que tu as mis au repère que j'en ai mis donc là les derniers arrondis tranquillement on suit on vérifie on est toujours bien bord à bord on se repositionne s'il ya besoin et la grande ligne droite on y va c'est la dernière vous voyez mon petit repère il est là donc on y arrive tranquillement alors est-ce qu'il y a Delton qui demande si vous avez des conseils pour les arrondis à la surjeteuse les arrondis à la surjeteuse alors là j'ai pas de surjeteuse sous la main pour montrer mais le principe de quand on essaie de faire un arrondi à la surjeteuse c'est que souvent on crie des tissus donc on fait un peu plus de qui sont élastiques et donc on va essayer de tirer pour que ça fasse en fait une ligne droite et du coup la surjeteuse va passer et fera l'arrondi d'elle même alors c'est peut-être pas très clair comme ça en son support hop on est arrivé au repère pareil pas de points arrière tu t'arrêtes direct pas de points arrière je m'arrête direct de toute façon après on va faire notre surpiqûre voilà le résultat la couture est faite c'est pas trop mal on est pas trop mal sorti et voilà alors ensuite ce qu'on peut faire c'est que maintenant on va retourner ça c'est l'étape suivante mais avant de retourner c'est avec un ciseau elle te remercie mathilde elle a dit merci mathilde elle a dit que c'était très clair merci et il y a patricia qui demande quel est le point qui surjette en même temps quel est le point qui surjette en même temps le point à la machine à coudre je sais pas je sais pas il y a patricia il faudrait que vous nous posiez une question savoir si c'est sur une mac ou si c'est sur une surjeteuse alors sur une surjeteuse je sais quand on coud à l'aiguille double sur une machine à coudre quand on coud à l'aiguille double ça fait effectivement côté surjetteuse sinon ça peut être le point zigzag qui va venir arrêter le bord du tissu quand on n'a pas de surjeteuse et qu'on a besoin d'arrêter le bord du tissu donc c'est ce point là c'est le point zigzag voilà le point zigzag c'est lui qui quand on n'a pas de surjeteuse et qu'on veut du coup d'arrêter le ras de notre tissu point zigzag ok et donc je vais chercher alors je montre les coutures de Mathilde concernant le headband alors maintenant qu'est-ce que tu vas faire donc avant de retourner notre ouvrage on va du coup cranter un petit peu les arrondis pour que quand ça se retourne il n'y ait pas de tension qui se fasse sur le tissu et que ça ne fasse pas de faux plis enfin de vilain plis donc pour ça on prend un ciseau et ensuite on vient du coup cranter comme ça et on s'arrête juste avant la couture vous voyez ? voilà on ne va pas couper ce qu'on vient de coudre ce serait dommage voilà et on s'arrête voilà juste avant et on peut faire ça comme ça sur les endroits qui sont arrondis ça ne sert à rien du tout de le faire tout le long c'est vraiment sur cet endroit là où il pourrait y avoir des tensions alors j'ai un ciseau qui ne coupe pas extrêmement bien mais je suis sûre que vous à la maison vous en avez un qui coupe bien voilà et donc vous voyez ça permet de garder l'élasticité c'est ça que du coup il n'y ait pas de tension ce qu'on peut faire aussi pour avoir un joli angle vous voyez là j'avais très bien coupé mon tissu donc pour avoir un joli angle quand on va retourner on peut aussi dégarnir un peu l'angle c'est à dire vous enlevez un peu la marge de couture comme ça quand on va retourner on aura une jolie pointe on fait la même chose de l'autre côté donc tu ne fais que l'arrondi, les crantages ou tout le long ? ça je disais c'est vraiment que sur cette partie là vraiment il pourrait y avoir de la tension c'est pas utile de le faire tout le long ou de le faire sur tout l'arrondi d'accord on fait vraiment comme tu l'as fait là tu peux tisser soit le 1 et de chaque côté bien évidemment de chaque côté donc là j'ai dégarni ma pointe pour qu'elle soit belle quand elle se retourne et maintenant je vais venir hop cranter un peu mon arrondi oui ça se voit bien sûr ah bah oui si je changeais de ma chiffre donc tu es encore ici et on est pas mal et donc on va passer à la partie que je préfère en couture retourner l'ouvrage donc on prend voilà notre pièce on récupère notre ouverture et on y va on va retourner comme une chaussette comme une chaussette exactement comme une chaussette on retourne alors au début ça ressemble à rien on se dit oh là là qu'est-ce que c'est que cette chose et puis après petit à petit ça prend forme je vois qu'il y a un fer à côté peut-être qu'on va le faire en fait on peut même en faire un serpent on met de la ouate dedans exactement pour faire un truc pour les enfants voilà donc vous voyez je vais rouler les coutures dans mes doigts pour faire ressortir les arrondis à chaque fois qu'il y a un arrondi je fais rouler la couture jusqu'à ce que j'aperçoive le fil de ma couture et là je sais que c'est bien retourné voilà et on commence à apercevoir un petit peu la forme de notre headband il faut savoir qu'il y aura une surcouture après donc ce sera la couture je pense que c'est pas gênant c'est toi qui vois quelle couleur tu veux alors les filles viennent de s'installer aussi je montre avec Gaëlle donc là elles sont prêtes ça y est elles ont enfin choisi leur tissu on va faire plus tard c'est ce qui prend le plus de temps mais oui c'est ça choisir le tissu et puis être sûr que c'est ça qu'on veut mettre sur cette tête exactement et voilà j'ai retourné grossièrement mon ouvrage grossièrement non alors je dis grossièrement parce que maintenant on va affiner un peu parce que l'étape suivante c'est qu'on va faire une surpiqûre une jolie surpiqûre tout le long qui va également permettre de refermer notre ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure d'accord et donc pour préparer notre couture de surpiqûre on peut faire deux choses on peut repasser parce que le fait de repasser si vous avez un tissu qui s'est un peu froissé ça vient vraiment bien aplatir la couture et bien préparer d'ailleurs je vois qu'il y a un fer là est-ce qu'il est branché ? non il n'est pas branché ce n'est pas une étape obligatoire le repasser vous voyez mon tissu n'est pas très froissé en soi mais ce qu'on peut faire pour préparer quand même cette surpiqûre et être sûr qu'on soit bien bien au bord comme ça qu'on a bien retourné notre couture c'est qu'on va avec nos petites pinces réépingler tout le long alors ça peut paraître un peu fastidieux mais c'est important et donc pour notre ouverture on va bien rentrer la marge de couture qu'on avait laissée et on va épingler évidemment l'ouverture pour là vraiment refaire tout le tour et on va refaire tout le tour voilà donc on fait bien ressortir notre couture et on met quelques petites pinces parce que ça maintient et ça va éviter qu'on ait des villes en pluie et si tu mets le fer à repasser tu as quand même besoin de mettre les pinces pour sécuriser quand même ça dépend si vraiment le tissu il se tient bien qu'il a bien été repassé qu'il ne bouge plus les pinces ne sont pas obligatoires mais là comme je n'ai pas de fer à repasser et que mon tissu est en main mais il n'est pas branché il n'était pas prêt à maintenant être utilisé du coup je vais tout simplement utiliser la technique des petites pinces alors pour la circuiture tu vas utiliser quel point on me demande à son impatience et bien je vais utiliser exactement le même point parce que là encore j'ai besoin d'un point qui reste élastique parce que si je pique au point droit et bien ça va casser parce que quand je vais étirer le bandeau pour le mettre dans mes cheveux le point droit lui il ne s'étire pas donc ça va casser toujours pour moi le point éclair donc toujours pour moi le point éclair parce que cette machine le propose mais ça peut être le point zigzag si on n'a pas ou le trois points donc on reste en fait du début à la fin sur le même point le même réglage de machine une fois qu'on l'a réglé au début on la règle pour de bon on n'y touche plus on va juste du coup peut-être donner la petite astuce du décalage de l'aiguille pour pouvoir bien piquer au bas je vais expliquer ça après d'accord alors pas trop vite les filles parce que je vois déjà il y a les questions il y a les réponses mais ça va trop vite alors il faut déjà mettre toutes les petites pinces c'est ça moi j'ai pratiemment je mets mes petites pinces pour être sûre d'avoir un résultat hop exactement tu veux expliquer ton astuce du décalage de l'aiguille pour coudre la surpiqueur ? ah à 0,75 après ça dépend des machines il y en a certains ils peuvent décaler l'aiguille à droite en fait si tu décales l'aiguille légèrement du coup tu peux vraiment piquer à 0,05 l'idée c'est se mettre là au bord du pied et si je veux piquer à 0,05 parce que là je suis à 0,75 je vais venir en fait décaler mon aiguille donc là on voit l'aiguille qui se décale si par exemple vous n'avez aucune possibilité de décaler votre aiguille ce que vous pouvez faire c'est vous dire la bordure là je vais me mettre il faut que je me donne un repère sur le pied donc soit je me dis la bordure je le mets dans le prolongement ici soit je me décale en me disant à l'ouverture là ici on voit le petit trou de l'ouverture en fait des griffes et du coup je me dis bon bah mon repère c'est de mettre ma bordure de tissu juste à l'ouverture des griffes tout le temps il faut toujours se donner un repère pour coudre pour que ce soit régulier exactement c'est un peu j'explique tout le temps c'est comme la conduite quand on conduit avec la route on se donne toujours on se dit on regarde au loin on regarde la route et là c'est la même chose c'est à dire quand on se dit ma bordure de tissu elle doit suivre la route donc mes yeux ne regardent ni l'aiguille ni mes mains mais vraiment la bordure de roue c'est ça le repère et en fait automatiquement le cerveau il dirige les mains en fait automatiquement on va suivre le tissu sans même y penser exactement il faut s'appuyer visuellement sur un repère et le cerveau fera le reste pour guider l'attitude de la couturière oui c'est pas une couturière pardon donc là moi j'aime bien l'astuce du décalage de l'aiguille puis donc j'ai mis mon pied au ras du tissu le ras de mon pied au ras de mon tissu et j'ai décalé mon aiguille ici donc elle était au milieu et moi je l'ai décalé au maximum sur du coup la droite ce qui fait que je vais avoir une piqûre régulière à 5 mm tout le long ton aiguille est complètement à droite complètement à droite mais mon pied il est au ras du tissu c'est un repère facile le pied le fait d'avoir le pied qui suit le ras du tissu c'est effectivement le plus facile il y a plus qu'à su et donc c'est parti on se lance comme tout à l'heure le même point et c'est reparti on va faire tout le tour de notre headband et comme on a bien sorti toutes nos coutures on a mis nos petites pinces mais du coup c'est facile on suit voilà on peut vérifier à chaque fois que la couture elle est bien sortie et surtout faut pas tirer sur le tissu il faut pas tirer sur le tissu vraiment j'ai arrivé on le guide mais on le tire pas voilà la ligne droite on y va à fond à fond à fond à fond à fond ça dépend des machines des fois si c'est pré-réglé sur ces points spécifiques comme ça il ne peut pas trop lui euh... ouais ben voilà ben on la qu'on verra tout à l'heure mais là si ouais je ne sais pas si Delphine, Patricia, enfin toutes les personnes qui ont trouvé quelques récits vous êtes en train de le voir jamais c'était le cas euh... n'hésitez pas à mettre une photo mais oui on veut voir de votre frisette de votre frisette il pourrait y avoir des surprises à celles qui postent leur frisette ça ça sent la surprise ça sent le cadeau même ça sent ça sent ça sent les surprises qui peuvent arriver ouais ça sent on va vous laisser la fin de week-end euh... pour recoudre parce qu'on a il faut garder les reflets bien sûr absolument alors là je me permets tu as laissé ton fil blanc mais bien sûr à cette étape là on peut changer de fil absolument et être sur un fil j'ai laissé mon fil blanc pour que vous le voyez bien aussi à la caméra c'est plus facile voilà c'est plus facile qu'on le voit mais effectivement on peut et vaut mieux d'ailleurs choisir un fil assorti à sa cousette ce sera plus joli en termes de finition hop et quand on arrive à la pointe on plante l'aiguille on lève le pied on tourne la cousette on se recale bien dans l'alignement du bord du tissu et on repart on se recale bien sûr voilà c'est une question le truc c'est un peu un peu le coup il est toujours un peu on se recale bien parce que ben en fait c'est peut être un peu voilà l'idée c'est que ça ça Ah oui, j'entends Gaëlle qui parle de la surjeteuse. Alors ça, évidemment, cette finition-là, on ne peut pas le faire avec une surjeteuse. D'où l'importance d'avoir une machine à coudre. C'est clair. Ah, Delphine, elle dit qu'elle adore les surprises. Alors, ben oui. Et puis, merci Delphine de rappeler qu'effectivement, il y a un quiz en ligne sur le site IDRF. Donc, vous allez sur le site et vous allez dans les jeux, je crois. Il y a marqué quiz, un endroit où vous tapez dans le moteur de recherche quiz. Et vous avez un quiz sur tout ce qui se passe ici. D'ailleurs, on a un quiz sur qui... On a un quiz sur toutes les quizettes qui sont faites pendant les deux jours. On tire un peu, non ? Et il y a plein de cadeaux à gagner, évidemment. Oui, merci. N'hésitez pas à aller jouer. Parce que l'idée, c'est que ce soir, mon Dieu, que ça fasse à peu près la même émission. Du coup, on est sur la ligne droite. Donc, on y va à fond, à fond, à fond. Et on va bientôt arriver à notre dernière pointe. Alors, on est bientôt arrivé à la dernière pointe. Et du coup, Mathilde, vous allez nous faire un petit test, un peu essayé. Mais bien sûr, je veux essayer. Il est trop beau. Un petit filet de headband. J'adore ce tissu. C'est vrai qu'il est très joli. Je l'adore. Je me ferais bien un sweat. Ah, déjà fini ? Marine ? Non, je n'ai pas expliqué. Ah, d'accord. Oui, alors, je fais un petit break. C'est juste que Marine fait le fer que nous n'avons pas fait tout à l'heure avec Mathilde. Donc, tout à l'heure, avant de faire la surpiqure, on peut donner un petit coup de fer qui permettrait d'éviter la case. Je remets des épingles partout. Enfin, des pinces partout. C'est ça. Je reviens sur Mathilde qui est enfin de plus à ça. C'est ma dernière pointe et je plante, plantée d'aiguille, retournement de cousette et hop, c'est reparti. Non, merci Delphine. C'est super d'avoir appelé le cousette. C'est encore plus super d'avoir mis le lien. Parce que c'est vrai que pendant qu'on est en train de filmer, on ne peut pas tout faire. Donc, merci beaucoup Delphine. C'est adorable. On arrive au bout, les dix derniers centimètres. C'est parti. Donc là, on essaye de tomber droit. Parce que si on a suivi, normalement, le bord, on devrait plus retomber sur notre couture, c'est ça ? J'espère. Voilà. Et on va faire quelques points dans les points qu'on avait déjà fait à l'aller. Et vous voyez, comme ça, la couture est arrêtée. C'est quasiment invisible. On est pas mal. On coupe nos petits fils. Hop. On va couper un peu mieux. Avec un ciseau. Coupe. Et nous avons le bandeau neuf. Et le bandeau est donc terminé. Presque. Presque. Parce que la dernière étape consiste à se le nouer sur la tête. pour prendre vraiment les dimensions de la tête de chacun, de chacune. Et du coup, on va le nouer. Et une fois qu'il sera noué sur notre tête, on aura un band finalisé. D'accord. Prête pour l'essayage ? Allez, faites pour l'essayage. Enlève ton serpé de picorne. Alors, attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que là, je crois que je suis en pleine face lumière. Détachez les cheveux. Et je serai mieux dans ce sens-là. Désolée, Philippe, on a lu votre projet. Merci à vous. Je vais me retourner à deux oeufs. C'est la fois de m'emmêlée dans les fils. Et donc, je vais passer mon fil. Derrière ma tête. Et là, je vais, du coup, venir faire un petit nœud sur ma tête. C'est une petite patrice. Hop. Et un deuxième. Ouais. Je l'arrive parce que sans miroir en face de moi, c'est pas simple. Et hop. Magnifique. J'ai un band en oeuf. Super. Quel que ça va bien. Ça va très, très bien. Et voilà. Franchement, bravo. Merci de vous avoir suivi. Eh bien, je vous montre un petit peu, donc, les filles qui sont en train aussi de faire leur aide-band. Je vais me déconnecter ici. Je ferai mes blâces. Hop. Ici, je vous en montre parce que là, il y a des exemples qui ont été faits par Gaëlle en amont. Gaëlle, ne s'entendez pas juste de refaire un petit nœud à celui-ci pour qu'on le présente comme il faut. Alors, tac. Sur le noir et blanc, je trouve qu'il rentre très, très bien en vidéo parce qu'il est foncé, donc ça ressort bien. Du coup, là, oui, j'ai pas bien fait le nœud. C'est mieux, c'est mieux quand on pèse directement sur sa tête pour ajuster à la bonne taille. Bien sûr. Mais voilà. Des petits nœuds. Voilà, donc vous avez réalisé votre premier aide-band ou bandeau de cheveux. Donc, Gaëlle, merci beaucoup pour ce tuto. Avec plaisir. Et puis, écoute, on se retrouve demain. Si vous êtes là demain, on est toujours en live. Donc, tu nous fais un étui à lunettes. Oui. Et puis, on va vous mettre le lien pour trouver le patron pour celle qui ne serait pas. Voilà, l'étui à lunettes, c'est le patron. Donc, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous aurez tout. Donc, on vous retrouve. Attendez, je me retrouve. Hop. On vous retrouve demain, donc à partir de 10h30. Donc, on sera toujours chez les tissus du chien vert. Je vais me pousser un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. On sera toujours chez les tissus du chien vert. Mais cette fois, nous serons à Waterloo. On va visiter le deuxième magasin des tissus du chien vert. Ah, ben, regardez là. Regardez qui c'est qui est derrière moi. Qui est... Attendez, je vais vous filmer parce que là. Elles ont été faire du shopping, mesdames. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Non, rien. On travaille. Ah oui, oui. Elles font du shopping, voilà. Elles ont été à la salle de riz faire un petit peu de shopping. Et on attaque le... Ouais, maintenant. Ouais, maintenant, vous allez dans l'autre magasin. C'est ça. Il y a deux magasins. Il y a deux magasins. Merci beaucoup, Delphine, pour le lien du patron. C'est adorable. Vraiment, quelle assiste, Anna. J'aime bien quand on est en tour et comme ça. C'est super chouette. Ça méritera même peut-être quelque chose, Delphine. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc on vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été présente. Ce replay... Cette vidéo, pardon, va rester en replay. Et on vous retrouve demain, 10h30, pour coudre un tote bag avec Mademoiselle Malabar et Vinny DIY à 10h30. suivi de l'étuel lunette de Gaëlle Couture, Gaëlle Aintiou et avec Mademoiselle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada